Je vous propose aujourd'hui une visite un peu originale de Briançon puisqu'on ne vit pas en surface mais on descend sous Briançon au fond de ce fameux trou qui a fait tant parler et qui est d'ailleurs visité par le service du patrimoine. On est à 18 mètres au fond de la galerie. Il y a deux ans, une partie de cette galerie s'est effondrée entraînant la création d'un trou sur le parking de la place Blanchard, un trou dans lequel sont tombés plusieurs véhicules. Une partie de la galerie s'est effondrée sur le haut et a causé des dégâts qui sont quand même assez conséquents. Cette galerie achemine les eaux de la gargouille et lui fait traverser le rempart. La gargouille, c'est ce petit canal qui traverse la vieille ville de Briançon et qui servait à l'origine à la lutte contre les incendies. Nous connaissions cette galerie car régulièrement nous sommes amenés à la déboucher, notamment l'hiver quand la galerie sert en déversoir de neige. Il arrive fréquemment que des blocs de glace obstruent la galerie et à ce moment-là, il faut descendre dans la galerie et évacuer la glace, évacuer la neige. Mais avant de reboucher ce trou, il a d'abord fallu creuser un puits de 18 mètres de profondeur depuis la place Blanchard afin de réparer la galerie effondrée. Il a fallu creuser beaucoup plus profondément pour arriver au fond de la galerie où toutes ces eaux se regroupent. Lors de l'effondrement, une partie du rempart qui est derrière moi a été emportée avec les matériaux et donc aujourd'hui, il nous faut stabiliser l'intérieur de cette maçonnerie. Il y a une cavité ici derrière l'échelle qui est à conforter parce qu'elle soutient tout le reste du rempart. Donc là, nous nous trouvons à l'extérieur du rempart, au débouché de la galerie, en direction du parc de la Chape. Ici, on retrouve un tuyau qui, durant deux ans, a servi à dévier l'eau de la gargouille et des eaux pluviales de la vieille ville du fait que la galerie était complètement obstruée par les matériaux qui s'étaient effondrés. Les eaux de la gargouille, à partir d'ici, cheminent à travers les parties amontes du parc de la Chape en direction de l'agurance et elles sont évacuées à la rivière. Tout ce qui peut être déversé dans la gargouille va directement à la rivière et c'est un problème écologiste.